Bonjour Maxence, bonjour Périne. Bonjour. À deux pas de l'Europe Popcorn Festival, puisque c'est la 26e édition dans une petite quinzaine de jours. Maxence et Périne, vous êtes les deux co-présidents de l'association qui organise le festival. Le festival se déroule du 19 au 20 mai. Vous avez pas mal de têtes d'affiches. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des groupes qui vont arriver ? Oui, donc le vendredi, on aura une partie beaucoup plus axée aux familles déjà, avec deux spectacles musicaux. Une première partie qui sera l'école Porteur de Rêves, qui est un spectacle avec du jonglage, avec du cirque, le tout sur un musical. Et puis après, on aura un artiste qu'on avait déjà programmé il y a quelques temps, qui n'avait pas pu venir suite à une petite pandémie. Donc Yannick Rastamirouf et La Marmaille en Folie. Donc ça sera vraiment une première partie axée famille. C'était une volonté du festival, de faire évoluer les choses. Et puis après, on aura une partie concert qui va débuter. Donc avec le groupe Goulamasca, qui est un groupe de ska punk occitan. C'est une très grosse formation, plein de cuivres, plein de rock. Et ils sont bien énervés. Ça devrait être chaud sur scène. Et puis après, on aura un retour d'un des gagnants du tremplin. Donc en 2018, on a eu les Actes et Fractures, qui avaient gagné haut la main le tremplin, qui avaient fait une super presta sur scène au festival. Et donc là, ils reviennent avec des nouvelles. Ils ont fait leur bonhomme de chemin. Ils sont allés à la fête de l'Huma. Ils sont passés par plein d'endroits. Donc ils reviennent cette année. Oui, c'est pareil, ils mettent le feu. En général, ils mettent bien, bien le feu. Ça marche bien. On a des souvenirs au camping d'une after assez sympathique. Et puis après, le samedi, on va attaquer par notre vainqueur du tremplin, qui s'est déroulé il y a quelque temps au Darius à Lons. Donc c'est les Cutting Corners. C'est un duo assez rock'n'roll. C'est deux jeunes avec des influences, on va dire, assez des groupes mythiques du rock. Ils ont mélangé tout ça et puis ils se les sont appropriés. Et ça donne des choses plutôt énergiques, plutôt cool. Ensuite, on aura les Plastic Age. Donc ça, c'est vraiment un groupe qu'on attendait depuis un petit moment, qui n'avait pas pu venir encore une fois à cause du Covid. Donc ils reviennent. On leur avait promis qu'ils viendraient faire une édition. Donc voilà, ils arrivent avec plein de nouveautés. Pareil, ils ont fait leur bonhomme de chemin. Ils ont bien bien taffé. Donc ça devrait être sympathique. Un bon groupe pop rock avec des influences anglaises et tout. Ça devrait bien bouger. Et puis après, on aura nos deux têtes d'affiches de la soirée. Donc la Caravan Pass qui est plutôt axée, un petit peu plus festive. Ça sera la note un peu en lien avec le vendredi, un peu plus festif, avec des influences un peu plus musique du monde. Et puis pour terminer, les Merzines qui ont une carrière comme la Caravan Pass, qui ont des carrières scéniques très importantes, très fournies. et qui sont des bêtes de scène, donc qui viendront terminer le festival avec une petite évolution. C'est qu'avant, ils étaient sur du rock plutôt axé celtique, on va dire. Et là, ils ont de nouvelles influences, un petit peu plus rock, un peu plus musclé, on va dire. Donc c'est pareil, ça devrait bien, bien finir le festival. Ça devrait bien déménager en tout cas. Alors là, c'est la 26e édition, l'an dernier, on a fêté, enfin fêté d'ailleurs la 25e édition. Elle a été reportée cause Covid. Et en fait, le festival, c'est beaucoup de budget, mais c'est aussi beaucoup de moyens humains. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu ? Parce que je crois que vous êtes à la recherche de bénévoles. Alors déjà, tout au long de l'année, c'est une quinzaine de personnes qui travaillent. Parce que nous, l'association, on ne fait pas que ça. On fait aussi des brocantes, on fait aussi des événements tout au long de l'année avec des concerts, ce genre de choses. Et puis, on fait du cinéma, enfin on fait pas mal de choses. Et tout au long de l'année, on est quand même une quinzaine pour préparer le festival. Et le jour J, pour tourner, pour qu'on soit à peu près bien, il faut à peu près une soixantaine de bénévoles. Un peu plus pour le samedi parce qu'il est un peu plus gros. Et on est toujours à la recherche de bénévoles. Donc, toutes les bonnes volontés sont bienvenues parce que c'est extrêmement important qu'on ait du monde, du sang neuf et des gens qui ont envie de faire pour pouvoir faire perdurer ce chouette événement. Voilà, alors admettons que je suis bénévole. Comment je fais pour contacter l'association ? Alors, c'est très simple. Il y a les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, il y a tous les liens qu'il faut pour aller nous contacter, remplir le formulaire pour s'inscrire et être par la suite contacté par un membre de l'association. Il y a le site internet et puis on a aussi les contacts mail et puis téléphone si besoin. Pour plus de précision ou autre. En sachant que nous, on essaye de... On va dire qu'un festival sans organisateur, c'est compliqué, mais un festival sans bénévoles, c'est impossible. Et voilà, toutes les bonnes âmes sont les bienvenues. C'est une aventure humaine qui est énorme et qui vaut le coup d'être vécue. Donc, venez. Donc, un gros appel aux bénévoles et aux bonnes âmes qui voudront... Oui, c'est ça. Oui, et puis si jamais les gens rencontrent des difficultés pour s'inscrire, en fait, j'ai mis mon portable. Donc, il ne faut pas hésiter à m'appeler, en fait. Et donc, on cherche des bénévoles pour s'occuper de la buffet, de s'occuper du buffet, du buffet végétarien, pour s'occuper un petit peu de tout ce qui est préparation en amont pour préparer le site. On cherche du monde pour nettoyer le site. On cherche du monde en cuisine. On cherche du monde aux entrées, aux jetons. Donc, en fait, il y a tout un éventail de choses qu'on peut faire si on est... Il y a plein de postes à découvrir. Il y a des trucs avec des... Enfin, c'est des chouettes moments aussi, bénévolat. Et tout ça, bien évidemment, dans la convivialité et la bonne humeur. Ah oui, c'est la base. C'est la base de l'associatif, du bénévolat. En plus, on est sur un événement culturel festif. Donc, il y a des équipes qui sont déjà soudées depuis très longtemps, qui reviennent et tout, qui mettent une bonne ambiance. En général, dans les stands, ça se passe plutôt de manière festive, conviviale. Donc, il faut rejoindre, venir rejoindre ces équipes-là et puis les renforcer. Les jeunes qui nous rejoignent, en général, sont contents et ils reviennent. Donc, c'est quand même la preuve que ça se passe bien. C'est que ça se passe très, très bien. Alors, hormis les bénévoles, bien évidemment, il y a le public. Et le public, on va vous rappeler qu'il faut venir réserver votre passe. Enfin, passe de jour ou la soirée. Il y a un site internet qui est dédié à ça, je crois. Oui, alors, on a la possibilité de... Enfin, les festivaliers ont la possibilité d'avoir leurs billets, soit par la billetterie WithEvent, donc accessible par le site internet, par la billetterie en ligne, enfin le site. Et puis, on a aussi des points de vente physiques. Donc, la mairie de Mervan, les points infos jeunesse Jura, donc l'on se saunit et d'ol. Et puis, après, ils ont la possibilité aussi de venir directement sur place. Pour ceux qui n'auraient pas forcément l'assurance de savoir à long terme ce qu'ils vont faire, il y aura de la place sur place. Donc, il y a une billetterie sur place, voilà. Oui, oui. D'accord. Eh bien, merci en tout cas, Maxence. Merci, Périne. Et puis, on se dit à dans 15 jours, voilà. Ben, à dans 15 jours. Merci. Merci.